Alors, Radio Cluny, bonsoir, l'émission s'appelle, elle a pas de nom pour l'instant, le sujet, en tout cas le sujet c'est, est-ce que l'art a besoin d'un cadre ? Voilà, vous avez 4 heures. Est-ce qu'on peut devenir 4 heures ? 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 Si, 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 entre eux. Comment est-ce qu'on prend la parole ? Est-ce qu'il y a un cadre ? Bonne question. Alors, moi j'avais pensé, je me disais, je sais pas comment le son va sortir de tout ça, donc je me suis dit, est-ce qu'il faudrait quelque chose lié à un bâton de parole ou quelque chose comme ça ? Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être que chacun exprime une idée qui est le plus de silence possible, et que chacun fasse... Alors, uniquement pour... C'est un médiateur, enfin un modélateur. Alors, je ne vais pas faire le médiateur, mais je propose que la personne vienne se diriger là, et c'est presque quasiment comme un tribunal où on vient parler, et on témoigne, on a tête coupée, c'est ce que je fais avec ta vidéo, c'est le radio, c'est le radio, c'est le radio, c'est le radio. L'Arsène, qui est d'ailleurs un des plus grands fabricants de cadres d'art. Arsène Lupin ? Non, c'est l'Arsène, c'est la plus grande marque de classe. Et c'est l'artiste, c'est l'artiste. Bravo ! On est bien le débat. Ce que je propose, c'est que l'art n'ait aucun cadre, mais que l'art de faire de l'art soit un petit peu encadrant. C'est-à-dire que la façon, tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on fait, qui est aucun cadre, c'est le principe de l'art, de s'exprimer, mais par contre, après, par exemple, est-ce que ça rejoint le sujet dont on parlait tout à l'heure, l'art et l'argent ? Là, je pense qu'il y a un cadre très important à mettre pour qu'on soit en face, pour que tous les humains s'y retrouvent. C'est-à-dire que dans l'ensemble, pas de cadre, mais si on parle d'un sujet en particulier, d'une pratique en particulier, l'art un peu plus de cadre. Sur l'art de faire de l'art un cadre, sur l'art pas de cadre. Donc je parle bien de l'art de faire de l'art. C'est-à-dire que c'est un art particulier sur lequel il faudrait un cadre, c'est l'art de faire de l'art. Mais autrement, je ne sais plus qui c'est qui le disait, tous les arts participent au plus grand de tous les arts, c'est l'art de vivre. Ça doit être un philosophe, donc j'ai oublié le nom. Que tous les arts soient là pour nous donner des idées, nous faire aller droit à gauche, mais qu'ensuite, ce soit au service de l'art de vivre. Parce que si c'est pour alimenter de l'argent, le pouvoir, la gloire, toutes les choses qui mènent la société ou la planète vers le carreau, c'est quoi ? Consommation dans le futur ! Pourquoi l'argent ? Euh... Est-ce que c'était pas hors-sujet à l'art ? Excellent ! Ah ouais ! Là on fait un coup de la scène, c'est l'art ! C'est l'art de la scène ! C'est l'art de la scène ! Peut-être qu'il faut déplacer... On peut le faire rôler en fait ? Pour la prochaine personne qui parle, non ? Moi je propose que les... Enfin, je pense qu'on entendra... Je pense qu'on entendra, mais plus on est proche, et mieux la qualité de la société. Très de près ? Très de près ? Non, je crois pas ! Ah, ça va ? C'est l'art du cochon ! Tu peux une petite fille ? Nathalie, est-ce que tu as un avis sur... Moi, ce que je regarde autour de moi, c'est qu'il y a des œuvres qui ont un cadre, et d'autres qui n'en ont pas. Ah ! Est-ce que j'observe ? Est-ce que le fait de ne pas mettre de cadre, est-ce que c'est une forme de cadre aussi ? Enfin, est-ce que je... Ah, parfait ! Oui, complètement ! Alors ça, je trouve que c'est même... Merci beaucoup ! Oui, parce qu'on est proche ! Le cadre est dans mon cadre, justement, parce qu'il n'y a pas de cadre, ça devient le plus beau du cadre, pour moi. Rester un beau cadre, comme ça, ou un cadre simple, ça cadre, et donc ça impose le fait de rester dans... Oui, à l'intérieur du tableau, alors que là, ça peut permettre d'aller au-delà du tableau. Une respiration, quand il n'y en a pas. Est-ce qu'une question qu'on utilise de temps en temps, et qui est plutôt dans un cadre amoureux, convivial, ou social, quand on dit, je ne peux pas l'encadrer ? Est-ce que c'est une question qui est hors sujet ou pas ? On parle du cadre, après, c'est... On n'est plus dans le social, mais c'est vrai qu'il y a... Qu'est-ce qui fait... Je ne peux pas l'encadrer ? Oui, c'est une question intéressante. Oui, parce que c'est ça. Et il y a des oeuvres. On le sait pas exactement. Il y a des oeuvres aussi qui sont reconstruites uniquement pour être dans un système. Téron, tout à l'heure, tu nous parlais du festival et du performeur, de cet artiste chinois qui est performeur, et que la censure... A partir du moment où on a un cadre, c'est qu'on appartient à un système. Quand ton performeur, lui, de la censure, ne peut pas l'attraper parce que du coup, sa création, elle est instantanée, elle est effrémère, elle est dans l'instant présent, du coup, il n'y a pas de valeur. Le cadre, il y a un petit côté muséal. Quand on va dans un musée, quand on va voir une exposition, tout... Ou des salons. Ou des salons. Ou des œuvres, des œuvres, des œuvres, des œuvres, des œuvres... Sur toi, en photo, non ? Oui. Enfin, il participe du corps. Ils peuvent plus qu'ailleurs. Alexei ! Soyez avec... Alexei ! Pourquoi tu n'encadres pas tes peintures ? Parce que ça coûte de la cune ! C'est ça ! Ça, c'était partie d'ailleurs ! On voit bien sur... Si, j'ai un cadre parfois. Alors... Attendez, attendez ! Si, j'ai un cadre parfois, mais je n'ai pas de moyens. Oui. C'est une question de moyens. Oui. Pour moi, oui. Bon... C'est pas libéralement. Parfois, j'ai envie d'avoir un cadre. Oui, je ne crois pas. Parce que Anne, qui est absente ce soir, disait que pour ces trois... Mercredi, on s'est bu. Et domadairement, à notre réunion de noyaux doux. Et elle nous a dit qu'elle avait eu la sensation qu'elle pouvait exposer parce qu'elle avait trouvé les cadres qui contenaient à chaque œuvre. Et que là, ça lui paraissait donc abouti. Sans cadre, pour elle, c'était pas montrable. Celle-ci, là, en tout cas d'œuvre. Sur ça, oui. Alors que toi, Alexei, il y a des œuvres que tu aimerais éventuellement avoir un cadre, mais s'il n'y a pas de cadre, c'est montrable quand même. Je n'ai jamais pensé encadrer mes affaires. Je pense que l'encadreur, en fait, c'est une profession. C'est un métier. C'est un métier. Oui. Tu sais, parfois, je fais... Le cadre, c'est pour en délire. Le cadre, c'est pour vendre. Le travail de l'artiste, il s'en vient avant. Ça, c'est pour paraître... C'est pour le regard du visiteur. C'est pour atteindre la vente qu'on va encadrer son œuvre. L'artiste n'a pas besoin d'un cadre pour son œuvre, enfin pour moi. Mais l'artiste, il s'exprime totalement sur sa toile, sur sa pièce, sur sa sculpture et tout. Et puis après, il faut la mettre en valeur pour qu'elle soit vendue. Donc, on va jouer sur des lumières pour une sculpture et on va jouer sur un encadrement pour une peinture. Chose qu'on ne va pas faire pour une photo. Souvent, les photos ne sont pas cadrées. Ou alors, un tout petit cadre très fin. Parce que la photo, elle prend tout. Une peinture, très souvent, le cadre fait qu'elle ne va pas être vendue. Ça l'habille. Normalement, c'est ma voix là. Et moi, quand j'expose mes toiles ou quoi de ce soir, moi, c'est pas de cadre. Absolument pas de cadre. Je m'en contrefous. Par contre, la personne, si elle flash sur les couleurs et tout, peut-être que dans son intérieur, elle l'a annulé du corps. Mais ça la regardait, pour l'artiste. Enfin, pour moi, l'artiste, ça l'appelait à moi encore. Oui, tu sais, les cadres... L'artiste peut mettre ça aussi, alors. Ça peut être ça aussi. Il peut embellir la tête encore plus par son travail à lui. Voilà. Mais c'est... Enfin, pour moi, la base est faite. Après, c'est encore... C'est le surplus... Mais moi, je suis assez d'accord avec toi. Voilà. Je suis assez d'accord. On peut avoir un cadre, d'accord, ça fait peut-être plus joli. Mais en fait, le bruit, c'est quand même ce qu'elle fait. Oui, je pense. Il y en a pour quel art. Sauf que malgré tout, une toile sans cadre a un cadre, dans le sens où la superficie est définie. Ah oui, mais oui, c'est du bout. Oui, mais elle a un cadre. Oui, elle a un cadre, mais elle n'est pas entourée, elle n'est pas cloisonnée. Après, elle n'est pas entourée. Mais on parle de cadre. Et on retrouve ça dans tous les arts. Oui, finalement, c'est bien parce que chaque personne s'exprime avec son idée et ou son pas idée. Il y en a qui vont défendre quelque chose et d'autres défendre mordicus. Et pour moi, tout est valable. Là, pour ça, il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre dans le fait qu'il y en a qui préfèrent ou qui ne préfèrent pas. Mais quand on commence effectivement à dire, je suis sensible à cet argument, quand l'art, et c'est là que le cadre de l'art pour moi me paraît important, quand on commence à vouloir vendre quelque chose qui ne se vend pas puisque l'art, ça ne se vend pas, quand on commence à vouloir vendre quelque chose, là, on s'oriente vers une fonction du cadre qui n'est pas négligeable et qui est limite, c'est un gros mot, mais qui est limite manipulatrice et à chacun de définir son cadre. Ensuite, moi, je préfère avec. Moi, je préfère que ce soit un professionnel qui le fasse. Moi, je préfère prendre trois branches et le faire. Et en ça, pour moi, c'est très clair que tout est valable. Il n'y a pas un argument qui soit plus important qu'un autre. Tu peux venir avec une anecdote ? Quand j'habitais Toulouse, c'est le meilleur agent que j'ai jamais eu. C'était un encadreur à Toulouse qui est connu sur la place publique. Parce que c'est pas mal, ça ramène le plus grand argent. Donc, c'est simplement une anecdote pour raconter comment, justement, comment ça se passe et comment on peut amener les choses. Et cet encadreur-là, il faisait tous les dessins, tous les encadrements des dessins, par exemple, pour Beaubourg, pour un truc comme ça. Donc, il était vraiment sur la place comme ça. Et il aimait bien le travail que je faisais. Et en fait, il m'a dit, on va faire un livre. Voilà. Donc, il est devenu mon agent pendant un moment. Mais lui, du coup, comme c'était un encadreur très reconnu, si tu veux, chaque semaine, il encadrait un Picasso, un Matisse, un Beaubourg que les collectionneurs achetaient. Ils allaient chez nous pour qu'ils fassent le cadre. Et ils travaillaient très, très bien. Ils faisaient vraiment à chaque fois. Alors, c'est vrai. Parce que c'est une encle aussi dans le cadre du rapport de l'artiste et de l'argent. Et moi, il m'avait dit, on va faire un livre. Donc, je vais te prendre l'incent sur tout ce que je te vends. Mais tu vas voir, ça va bien se passer. Et donc, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait encadré un de mes tableaux, magnifiquement bien. Et quand il y avait un collectionneur qui venait avec un Picasso ou un Matisse, comme ça et tout, il y avait un tableau de moi qui était posé sur le chevalet quand il entrait. Et donc, le collectionneur, il disait, ah, mais c'est pas mal, là, c'est qui ? Ben, il dit, comment ? Mais vous, comment c'est pas ? C'est l'artiste qui montre. Regardez, d'ailleurs, je l'encadre, tu vois ? Et moi, ça m'a permis pendant 5 ans avant qu'on se fâche, parce qu'après, il voulait que je fasse autre chose que ce que je peignais. Parce que c'est toujours la même histoire. Oui, voilà, en fait, on en rend l'argent. Mais en tout cas, il m'a fait bien gagner, Matisse. Il m'a permis d'être acheté par des collectionneurs du monde. C'est intéressant. L'idée que c'est une autre, c'est un métier, comme tu disais. Encadreur, ouais. Ben, c'est un autre métier, oui. Mais je pense artiste, elle pense pas du tout encadrer ses trucs. C'est pas son mythe. Mais c'est pas lui qui le fait. Après, j'ai une autre méthode, si vous voulez, c'est à New York. La première fois que je suis arrivé à New York, c'est un truc de dingue. Tu vois, quand tu es à Manhattan, donc il y a 1000 galeries à Manhattan, autant qu'il y en a en France. C'est-à-dire donc sur un périmètre de 10 km2, il y a autant de galeries à New York que ce qu'il y a dans l'ensemble de la France. Et la première fois que je suis arrivé à New York, je me suis dit, mais c'est dingue. Il y avait plein de boutiques qui étaient des boutiques d'encadrement. Et je me disais, mais je comprends pas. C'est vraiment, comment est-ce qu'ils font pour vivre ? D'accord, il y a des galeries, il y a beaucoup de trucs. Mais dans chaque rue, tu as au moins une galerie, puis plutôt des galeries un peu à l'ancienne. Et l'idée, là, c'est encore une autre idée du cas. C'est-à-dire que si tu vas exposer à New York, si tu fais de la peinture, les châssis, tu peux pas les exporter. Parce qu'il y a une loi avec les bookmakers qui impose que tu es obligé de... Le bois, en Europe, il est pas traité avec un espèce d'insecticide. Et donc à New York, tu peux pas exporter. C'est une arnaque, c'est simplement pour faire un business. D'accord. Pour la question de toi, c'est juste comme ça ? C'est ça. Donc si, si, Alexei, par exemple, tu veux venir mettre ta toile avec un cadre, ça va te coûter, mettons, 50 euros pour un format de figure ou un truc comme ça. Quand tu vas... voilà, 50 euros. Quand tu vas à New York, si tu es accroché par le mi-avril pour faire un expo, donc il faut que tu exportes tes toiles de France, donc tu peux pas envoyer ni tes châssis ni tes capes parce qu'ils sont pas traités avec ce produit qui n'existe pas en Europe. Et donc du coup, quand tu arrives là-bas, tu envoies tes toiles. Sinon, pour mettre le châssis et le cadre, ce qui te coûterait 50 euros ici, ça va te coûter 500 dollars par cadre. Ce qui fait que si tu fais une expo où tu mets, où tu as, mettons, 20 toiles, déjà ça va te coûter 7000 dollars. Donc le cadre, c'est un business. C'est un business. Là, pour le coup, c'est un vrai business. D'où l'idée de faire de la tapisserie. Tu n'as pas besoin d'entendre dans ce qu'ils seront sous le bras. Comment être traité, ta laine ? Mais faire tapisserie, ce n'est pas toujours un bon. C'est pour ça que je me suis accueillée. C'est ça. Il nous accueille vraiment hyper à voir, puisqu'on est des extraterrestres. On fait de la tapisserie des États-Unis, et je n'y crois pas. Vous avez un avis sur la question ? Est-ce que la marque a besoin de cadres ? Non, on n'a pas besoin de cadres. Ok. A priori, je n'ai plus pas de cadres. Après, dans l'expo, j'ai été obligée de mettre des cadres, mais les appareils étaient présentés par les 3 ou 2. Du coup, elles étaient sans marquise, sans passe-partout. Elles étaient collées. Et le cadre, c'est parce qu'on m'a obligée à faire un cadre. Sinon, je trouvais que si j'avais fait des passe-partout, ça empêchait de respirer. Bon, Nathalie, tu as vu mon expo, tu as bien compris. Mais par contre, j'aime bien encadrer les heures des autres. Ah, d'accord. J'adore, je fais ça souvent chez moi. J'ai pas mal de travail de mes amis de Russie, donc j'aime bien encadrer. Sinon, c'est un sort d'adapté à mon environnement, comment je sens, comment j'ai une certaine approche. et ça donne de valeur. Mais c'est moins un réflexe pour tes propres œuvres. Et tu aimerais qu'un autre artiste le fasse pour toi ? Je ne sais jamais poser cette question. Ah, d'accord. C'est vraiment propre aux propriétaires de l'âge. C'est pour ça qu'on vend souvent des pièces d'un homme encadré. Parce que c'est propre aux propriétaires, c'est pour lui qui va chez l'encadreur. L'artisan. Oui, exactement. Après, je pense qu'il y a vraiment aussi cette notion qu'un cadre, ce n'est pas quelque chose qui va effectivement avec le travail d'un artiste. C'est un complément, mais ce n'est pas quelque chose. L'idée d'être artiste, c'est l'idée de ne pas être encadré aussi. Justement, c'est un espace de liberté. Mais après, une fois que l'œuvre est faite, elle n'appartient plus non plus à l'artiste, donc elle rentre dans un... Comme elle est faite, elle appartient à toi. Mais comme elle est vendue, elle n'appartient plus. Et même quand elle est faite, elle ne t'appartient plus. Une fois que tu fais quelque chose, c'est fait. Tu passes à toute chose. C'est quoi l'appartenance ? C'est juste un morceau de... C'est ce matériel, on s'en fout. C'est la manière de faire ta toile qui appartient à toi. Pour moi, c'est juste... Après, c'est un peu... Ce qui est intéressant, c'est que moi, ce petit truc-là, je l'ai fait en dessous, le cadre. Voilà, celui-là. Et bien, je l'ai fait grâce au cadre. Grâce au cadre ? C'est-à-dire, autour du cadre. Autour du cadre ? Oui, parce qu'en fait, je trouve le cadre intéressant, donc je... C'est à la musique. Ça n'a rien à voir. Autour qu'à l'intérieur, on n'a rien à voir avec le cadre. Malgré ce que tu as dit sur l'idée du cadre... C'est à l'opposé. Là, c'est à l'opposé. Là, tu es d'abord parti du cadre. Ça n'est que le cadre, pour moi. D'accord. Ça n'est que le cadre, oui. D'accord. Pas que le cadre, parce que je me dis que je peux... Oui, il y a... Mais le cadre est parti important que je vous dis. Le cadre, je pense que ça n'a pas de grande valeur. OK. Enfin... Après, on a un grand problème quand on est acheteur d'oeuvres. Quand on est acheteur d'oeuvres, le problème, c'est qu'on dépense tellement d'argent dans les oeuvres qu'on achète. Je pense à un oeuvre que j'ai acheté à Nathalie ou à Vincent, qui sont des artistes extrêmement chers. Du coup, leurs oeuvres ne sont pas encore exposées chez moi, parce que je ne les ai pas encore. C'est OK. Moi, je pense que l'artiste, c'est pas celui qui... C'est vraiment important dans l'art de faire de l'art, c'est celui qui n'a aucun rapport avec l'art. L'artiste, il fait quelque chose comme il le sent. Et ensuite, c'est la personne qui passe le message que c'est important de faire les choses comme on les sent, comme on les ressent, et que la vie soit menée comme une oeuvre d'art. Et l'artiste, il passe ce message. Ensuite, pour vivre, il va vendre quelque chose qu'il fait avec l'art, par exemple, et qu'on va avoir peut-être envie d'encadrer ou pas encadrer. Mais le cadre peut être aussi important pour quelqu'un que l'oeuvre. Moi, j'ai encadré quelque chose qui me paraissait assez insignifiant, je l'ai confié à quelqu'un, et j'ai plus de plaisir à regarder le cadre et l'ensemble que l'oeuvre. L'oeuvre, elle est où ? L'oeuvre de l'encadreur peut être merveilleuse. L'oeuvre de faire une pâtisserie, l'oeuvre de présenter un éclairage. S'il n'y avait pas un artiste électricien là, comment est-ce qu'on serait éclairé ? Et les artistes ont éclairé l'artisan électricien pour qu'il soit artiste éclaireur, et il a fait payer son travail qu'il a fait avec art. Mais ça reste de l'artisan. Et je pense que notre rapport à l'art, dans cette période trouble particulièrement, moi je suis assez partisan de dire qu'il faut vraiment qu'on la bouscule complètement, et que cet argent qui est en train de détruire la planète soit appliqué à l'art, et qu'on enlève totalement ce qui est argent dans notre rapport à l'art. Et on vivra de choses qui sont faites avec art, on peut très bien vivre d'un tableau qui est fait avec art, mais par exemple un tableau qui sera fait avec l'art de l'artiste, mais avec ce que ressent la personne qui va l'acheter, parce qu'après tout c'est elle qui met l'argent. Donc c'est normal qu'elle ait quelque chose qui lui ressemble à elle, et que l'artiste ait une galerie où il expose des pièces qu'il a faites et qu'il nomme pièces d'art mais qui ne sont pas à vendre. Elles sont là pour montrer ce qu'il sait faire et comment il le fait. Vous voulez que je vous fasse quelque chose, je vais vous montrer, je vais vous faire quelque chose qui sera adapté à votre vie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vive avec encore moins d'argent que ce qu'on ne veut pas déjà ? Je pense que l'argent, il faut qu'on se l'applique vraiment à ligne le problème de la société. C'est assez important. Oui, c'est dommage que l'argent ça commence comme art, ça c'est sûr. Ce qui se passe à New York, c'est Mavran, ce qui se passe dans les galeries en ce moment, c'est Mavran. La spéculation sur l'art est Mavran. Quand on dit qu'un artiste réussit parce qu'il vend, c'est Mavran. Un artiste qui réussit parce qu'il fait des choses qui émeuvent les gens, qui font voir la beauté des choses. Pas quelqu'un qui fait quelque chose de moche et qui se vend parce que c'est moche et qu'on suit une sorte de négatisation. C'est bon parce qu'il a réussi à s'exprimer. Ça émeule les gens, ça, tant mieux, mais on s'en fout. Quand tu le fais, quand tu fais ton truc, c'est parce que tu as envie de le faire, c'est tout. Je pense. C'est difficile aussi de résumer. Il y a plein de possibilités, c'est un espace de liberté, là. Du coup, c'est toujours la même thématique autour du beau, autour du truc comme c'est tout. Qu'est-ce qui est beau ? Est-ce qui est pas beau ? Est-ce que ce qui est pas beau ? Et de là. Après, on est dans la subjectivité. L'émotion, elle est subjective aussi, quoi. Le pari que je fais, et j'ai l'impression que ça marche, c'est que quand quelqu'un fait quelque chose en accord avec lui, les gens le reconnaissent. Ils disent « t'as fait un truc qui est… » Ça marche. Ça me plaît pas, mais ça marche. C'est ça, c'est ça que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire que ça plaise. Ça peut être très moche. Ça peut être très moche, mais très réussi. Tant mieux. Donc, c'est là, je corrige un peu ce que… Ça peut être très bien… L'émission touche à sa fin. On avait dit à peu près un quart d'heure. On est resté très encadrés dans l'encadrement du monde. Oui, justement. C'est la nuance entre l'artisan et l'artiste. L'encadreur du monde. Ça, c'est juste… C'est tellement vrai. Un artiste qu'on appelle artiste, c'est un artisan. Un artiste qui fait son travail, c'est un artisan. C'est deux choses différentes. Mais pour moi, c'est la même chose. Ah, c'est la même chose. C'est la même chose. Sauf que depuis le début, c'est vrai qu'on n'a pas besoin parfois d'exercer des choses. C'est les salons du ministère qui ont même bien avant, qui ont décidé que c'était le plus beau dans un salon. Et dans le cas, on se sent poussé maintenant, au niveau commercial, de faire quelque chose ou pas de faire. Parce que maintenant, il ne fallait pas se dire que tout le monde s'il avait raison. Le cadre est devenu un non-cadre. C'est ça. Ok ? Oui, oui. Un certain truc, c'est simplement parce que ça ramène, justement pour dissocier un petit peu aussi l'artisan et l'artiste, il ne faut pas oublier qu'il y a toute une au cinéma. Les cadreurs, ce sont vraiment des artistes et qui font tout un travail vraiment photographique et qui… parce que ça permet de recentrer, de faire des choses, d'amener aussi une politique et tout comme ça. Donc, il y a dans les artistes supermétiques qui sont des cadres. Nous, le prochain. Nous, le prochain. Est-ce qu'il y a des artistes ? Un quart d'heure, c'est sûr. Un quart d'heure, c'est sûr. Un quart d'heure, c'est sûr. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. C'est la différence entre artistes et artistes. Est-ce que, alors, l'émission touche à sa fin, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent exprimer une idée avant de terminer l'émission ? Des gens qui ne se sont pas exprimés ou qui… Je trouve dommage qu'on soit restés dans un encadrement. Et moi, j'arrive ici, je ne connais personne dans cette pièce, à part Nathalie, et je ne suis pas artiste moi-même. Mais je trouve que déjà, un espace comme celui-là, c'est un cadre. Pour moi, une galerie, c'est déjà un cadre aussi. Et j'entends ce monsieur qui parle de l'art, qu'il ne faut pas que ça se vende, qu'il n'y ait pas d'argent. J'entends ce monsieur qui a réussi à vendre quand même des œuvres dans le monde entier auprès de collectionneurs et qui a pu en vivre. J'entends madame aussi dire qu'effectivement, il faut bouffer, etc. Et je me dis qu'un artiste, moi, je pense que si on devait définir un artiste, je pense que c'est, comme vous disiez tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est fait. On ne sait pas d'où ça vient. Ça sort des tripes, ça vient d'en haut, ça vient du côté. On ne sait pas d'où ça vient, il me semble. On n'en a rien à foutre de savoir. La perception pourront les autres sur l'œuvre. Et je pense qu'un artiste, il n'est jamais à mettre dans un cadre. N'importe lequel que ce soit, j'ai envie de dire. C'est très rare. Bravo ! C'est-à-dire que je pense que rien que le fait d'être là ce soir, c'est, je fais l'avocat du diable, je m'ébrouille sur le feu volontairement. Mais je pense que ce que c'est déjà être entre nous, on encadre quelque chose. On espèce dans un lieu à clunis, là. On se retrouve un peu entre nous, là. Voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Et il y a quelque chose qui est un petit peu, voilà, qui pose question et qui dérange. Parce que je pense que dans cette pièce, alors je ne vais laisser personne au moins d'un, parce que je ne suis pas artiste moi-même. Mais par contre, voilà, est-ce que finalement, vous artistes, vous vous sentez à votre place, si ce n'est qu'on est entre nous pour discuter ? Et ça, c'est autre chose que de montrer ses œuvres et de les vendre et d'être connus. On est bien d'accord. Mais discuter entre nous, ça, c'est une très bonne démarche. Et réfléchir, débattre, etc. Mais après, voilà, ça pose question de la présence d'artistes ici, dans cette pièce. Et voilà, c'est intéressant. Voilà, j'ouvre le départ. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faudrait pour sortir justement de ce cadre-là ? Je pense qu'un artiste, il doit rester chez lui, ne pas sortir, et n'avoir aucun contact avec lui. Moi, je pense qu'il faut aller dans la rue, il doit mourir de faim, il doit crever la dalle, il ne doit pas être connu, et peut-être qu'un jour, quand il sera mort, alors il sera en train. Alors ça, c'est la vision. Il faut aller dans la rue. Il y a cette sauce, n'est-ce pas ? C'est là-dessus qu'on reste. Il y a peut-être un espèce de poémie, comme les poètes maudits, etc. Mais je pense qu'il y a de ça. Et je ne voudrais pas manquer de respect aux gens qui sont ici, mais si vous êtes artistes et que vous vous sentez artistes, je pense que vous devez vivre avec ce... Ah putain, vous n'êtes pas à votre place, quoi. Mais je suis d'accord. Parce que si vous êtes vraiment des artistes, vous n'êtes pas à votre place. Il y avait un truc qui s'est passé il y a... Juste à l'ONU, et on avait invité, je ne sais plus quel grand ambassadeur, qui venait le sud-américain, c'était un poète et un ambassadeur, et l'ONU avait décidé justement de faire quelque chose pour les artistes. Et donc il l'avait invité, et donc en séance première, il lui avait dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les artistes ? Et lui, il les a toujours défendus, et il avait été dans des histoires... Et sa réponse, parce qu'il avait mis un grand silence, il avait dit, bah, mettez-les en prison. C'est pour rejoindre ton truc, parce que c'est pas faux, et que c'était quelqu'un qui a toujours défendu les artistes. C'est pas faux, mais on ne peut pas rester chez soi, on crève. Quand t'as des enfants, tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Non, ça, tu peux pas. Un artiste n'a pas d'enfants. Un artiste n'a pas d'enfants. C'est toi qui le dis. Un artiste, qui ne doit pas se reproduire ? Oui, David, David ! Salvez l'artiste ! Mais un artiste, c'est pas un métier, c'est pas un métier où tu dois bouffer, c'est pas ça. Non, non, mais non. Non, mais c'est pas ça. Alors, ce que je propose, c'est juste qu'il faut savoir, pour terminer l'émission, de faire un tour de table pour savoir, dire oui ou non, est-ce que l'art a besoin d'un cadre ? Après, moi, je termine l'émission et le débat peut continuer, si vous voulez, sans problème. Parce que sinon, après, il n'y aura plus de bandes et tout ça. Est-ce que l'art a besoin d'un cadre ? Oui ou non ? Non. 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 D'accord. Non, mais... Non. Quel cadre ? Quel cadre ? Vincent. Donc, deux hors cadre. Deux hors cadre. Bah oui, parce que sinon, on ne pourrait pas ne pas encadrer une oeuvre. C'est ça. Mais on est comme nous-mêmes, on est un honneur. Non. Si on n'encadre pas quelque chose... Marc. Je me réfléchis à la carte. C'est... C'est... Je ne me pose pas de questions là. En fait, ce n'est vraiment pas des questions totales. Je ne me pose absolument... Je ne me pose vraiment pas. Il y a en train de dire que ton émission, elle est code. C'est ça. Qu'est-ce que je fais là ? Monsieur ? Et ? Est-ce que l'art a besoin d'un cadre ou pas ? Non. 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 J'aime pas les cases. Ok. Parfait. Eh bien, merci beaucoup pour ce débat. Et rendez-vous la prochaine fois pour une autre émission. Bonjour. Merci à vous. Notre émission, c'est comment se débarrasser de ses enfants. Et tu n'es également dans le travail d'article. Non, non. Faut pas le reconnaître. On travaille un petit peu.